Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 14 mars 2023 chers amis. Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver, Bitcoin face au risque bancaire. Alors la finance, la haute finance, les indices borsiers américains, les indices borsiers européens sont bouleversés par, pour une fois, un événement qui ne concerne pas l'écosystème. Enfin, bien sûr, les choses auraient pu se passer de manière plus difficile pour l'écosystème, mais bref, la faillite de la Silicon Valley Bank relance le doute sur la finance traditionnelle. Alors franchement, la petite clôture hebdomadaire sur le cours du Bitcoin de dimanche, c'est en soi un petit miracle. Parce qu'au fond, le Bitcoin a respecté le plan technique en défendant in extremis, in extremis, les 19 800 dollars, 20 000 dollars, 19 800 dollars, l'ex-ATH, 20 000 dollars, enfin voilà, la zone de bascule pour mille raisons. C'était aussi une zone très importante d'un point de vue de l'analyse on-chain, comme Prof. Chain l'a très bien expliqué dans sa dernière vidéo sur la chaîne. Bref, c'était le point de bascule qu'il fallait absolument préserver pour envisager de défendre ce que le marché crypto construit depuis le début de l'année. Alors ça a été fait d'une manière assez ample en plus. Et voilà que ressurgisse la résurgence, la résurgence d'un argument ancien qui n'a pas du tout marché en 2022, Bitcoin avec un aspect refuge contre le risque bancaire. Alors, est-ce que, d'après vous, d'ailleurs je vous pose la question, qu'en pensez-vous, voyez-vous en la détention de Bitcoin ou d'Ethereum, ou on va s'arrêter là, on va prendre trop de risques, un moyen de se couvrir contre le risque bancaire, tout du moins contre le risque de baisse des actions des banques en bourse et des indices boursiers fortement pondérés en banque, comme le sont un certain nombre d'indices boursiers européens. Bon, bref, il s'est passé quand même quelque chose d'assez, vous savez, aux Etats-Unis où je vous amais contre la Fed. Encore quelques jours, la Fed, c'était les taux à 5,50, pas de pivot avant 2024, on lutte contre l'inflation. Maintenant, vous allez voir, le taux terminal sera à 5%, voire à 4,75, donc déjà atteint, et les taux devraient commencer à baisser là tout de suite maintenant. Je vais vous montrer les nouvelles anticipations liées à la réserve fédérale des Etats-Unis. C'est la girouette, voilà. Nous vivons dans un monde fondamental de girouettes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette girouette fondamentale, qui j'espère ne prendra pas à nouveau un tour à 180 degrés aux prochaines tempêtes fondamentales, car attention, il y a encore les chiffres de l'inflation. Mais oui, mais c'est qu'elle n'est pas vaincue. Alors, voilà, il y a une thématique qui dit que, mais c'est vrai, que du coup, cette faillite bancaire argumente en faveur d'une augmentation de la probabilité de récession. Toutes les récessions économiques sont désinflationnistes, je vous en ai déjà parlé. Et effectivement, lorsqu'on regarde les anticipations d'inflation, alors, aujourd'hui, ce mardi, ce mardi, pour ceux qui regardent la vidéo peut-être plus tard dans la scène, mardi, mardi, aujourd'hui, mardi 14, 13h30, l'inflation aux Etats-Unis qui est attenuée en petite baisse. Mais je vais vous montrer les projections d'inflation pour après. Avril, mai, juin, c'est la chute libre aux Etats-Unis. Bon, écoutez, on verra. Alors, d'un point de vue technique, restons calmes, rien n'est fait. Enfin, rien n'est fait, rien n'a changé. 20, 25, 20, 25. Alors, 20, 25, c'est l'intervalle de neutralité. Le gap haussier, alors, je fais une intro un peu plus longue, là, mais j'ai plein d'illustrations. Je fais une intro et après, je déroule mes illustrations, si vous le voulez bien. Mes chers amis, le marché a comblé le gap haussier. Le petit saligo a comblé le contrat futur. Je parle du contrat futur. A comblé le gap haussier à 20 000 dollars. C'était, pour moi, quelque chose de dangereux. Et, vous savez, moi, vendredi, j'étais là quand on me posait la question. Je disais, vendredi dernier, écoutez, attendons la clôture hebdomadaire. Et le marché nous a fait, dimanche soir, une petite clôture hebdomadaire des familles, comme on dit, des familles. C'est-à-dire que, ma foi, pas trop moche. Alors, il n'a pas non plus dépassé de résistance. Et voilà que beaucoup appellent maintenant à des comblements de gap baissier antérieur plus haut. Mais la résistance n'est pas franchie. Zelle, elle n'est pas franchie. Et d'ailleurs, la décision sera faite, je pense, ce mardi ou demain, dans le sillage des chiffres de l'inflation aux états-gétants. Et on regarde tout ça. Alors, déjà, première chose que je vous montre, vous avez la heatmap des cryptos depuis le début de l'année. Alors, je vous mets ça à l'écran. Donc, sur votre clavier, vous avez de quoi faire une impression d'écran. Ou vous pouvez faire simplement un screenshot. Parce que sait-on jamais. Sait-on jamais. Nous vivons dans un monde de girouettes. De girouettes fondamentales. Un jour, c'est la récession. Le lendemain, ça ne l'est pas. Un jour, le bitcoin va à zéro. Le lendemain, il serait un hedge contre le risque bancaire. Donc, avant que ça devienne rouge ou peut-être plus vert ou je ne sais pas. Un petit screenshot est bienvenu. Alors, bon allez, trêve de mauvaise blague, on attaque. Voilà la première conséquence. Voilà la première conséquence de l'affaire de la Silicon Valley Bank. C'est complètement dingue. Moi, je suis ahuri. Je suis surpris. Je suis, je ne dirais pas choqué. Mais je trouve la réaction du marché, le comportement du marché, ma foi, je le trouve très léger. Les anticipations de taux d'intérêt pour la Fed. Il y a encore 4 jours, c'était encore de la hausse. Jamais de pivot. Rappelez-vous, je vous l'avais dit, pivot mi-2024. Là, vous savez quoi depuis la faillite de la banque Silicon Valley ? Bon, on pivote quand ? Accrochez votre ceinture. On pivote en juin. Vous êtes prêts à pivoter ou pas, vous ? On pivote ? Bon, bref. La Fed a prévu de pivoter. Elle a lancé, elle a engagé un plan de sauvetage des banques. Elle a réouvert le robinet. Elle a dit quoi ? Toutes les banques, la plupart des petites banques en difficulté sont celles qui ont acheté des bons du Trésor. On ne va pas faire un cours sur les obligations. Bref, des prix compris entre 140 et 160. La plupart des obligations court terme, même des bons du Trésor US, court terme, sont passées sous le pair. Le pair, c'est 100. 100%. 100% du nominal emprunté. Elle a dit à ses banques, pas de soucis, moi je vous rachète tout à 100. Voilà de quoi apporter de la liquidité à ces banques petites qui ont fait face à un bank run, c'est-à-dire à une demande importante de retrait des clients. Donc tout va bien. On a réouvert le robinet. Le robinet qui pourtant la semaine dernière, a priori, n'était pas réouvrable et sur lequel on avait même versé du béton pour ne jamais pouvoir l'atteindre. Là, on vient de le réouvrir. Bon, moi je vous dis une chose. Tout ça peut-être sera bien pour le marché crypto. Mais si l'inflation recule, il faut maintenant, c'est primordial, imaginer le scénario horriblissime de banque centrale contrainte de réouvrir le robinet pour protéger le système bancaire et une inflation qui resterait tout en haut. On aurait à ce moment-là un scénario macroéconomique de stagflation et là, on coule. Donc voilà, c'est pour ça que les prochains chiffres de l'inflation sont importants et justement, ils tombent aujourd'hui aux Etats-Unis. Mais c'est les chiffres de février, moi je vais vous montrer ce qu'ils anticipent en bas. Donc voilà, regardez un peu pour la Fed. Le taux actuel est de 4,75. Pour la réunion du 22, le marché n'est même pas sûr que la Fed augmente ses taux. Ensuite 5 et ensuite, regardez, on descend, on descend, on descend, on descend. Voilà, alors que la semaine dernière, c'était on monte, on monte, on monte, on monte. Voilà, donc les gérouettes. Voilà, on a un monde de gérouettes. Alors là, bonne nouvelle pour le marché crypto. Nouvelle clôture technique hebdomadaire. Ma foi, voilà, c'est ça que j'appelais, je zoome un peu, la petite clôture hebdo des familles, quoi. C'est-à-dire que, bon allez, je vais arrêter, mais elle est propre, juste propre techniquement. Regardez quand même, la propreté, l'axe ATH, boum, hop, on est venu et ça a tenu. Moi, franchement, ça, c'était inespéré. Je ne vais pas utiliser le mot miracle, parce que si on utilise à tout va le mot miracle, il perd son sens. C'est peut-être inespéré. Et voilà que la chute, regardez à l'époque, je vous avais dit qu'il fallait un double top. J'ai eu peur quand on est passé. On revient potentiellement en un espèce de double top avec ici une invalidation. Le dollar, bon bref, voilà. Et tout de suite, et alors, non, je ne vois pas d'épaule, tête épaule inversée. Non, je ne vois pas. Je ne sais pas ce qu'il faut voir à part un range. entre 19.800 et 25.000. Donc, en gros, pour le cours du Bitcoin, on casse 19.800, on va à 14.000. Voilà. On dépasse les 25.000. On remontera chercher un gap à 28.000 et on ira à 32.33. Voilà. Et on ne fait rien, on oscille. Voilà. Voilà, l'analyse est terminée. Non, non, je vais continuer quand même, parce qu'il y a quand même encore un petit plomb. Donc, voilà. Voilà, donc ça, c'est les conséquences de la Silicon Valley Bank. Regardez les taux d'intérêt. Le taux terminal anticipé n'est plus que de 5% contre avant 5.75. Les taux rechutent après avoir touché le taux terminal. Vous avez ici le rendement obligataire à 2 ans, à 30 ans, à 10 ans des Etats-Unis. Ensuite, voilà l'analyse technique du rendement obligataire à 2 ans des Etats-Unis. Regardez ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire le double top, le même double top que le marché fit à l'époque, en 2007. Bon, ça, c'est propre. En plus, ça diverge, parce que oui, on peut faire l'analyse technique sur les taux d'intérêt. Il y a une belle dive. Impeccable. Et voilà, des banques centrales qui, voilà la Fed qui commence un peu à réouvrir un peu le robinet. Vous avez ici la liquidité nette au sein du système financier des Etats-Unis. Regardez, depuis SVB Bank, la faillite de la Silicon Valley Bank, une petite inflexion haussière du niveau général de liquidité. Donc, voilà, ça a soutenu un peu le marché crypto. Bon, le S&P 500, les banques, les indices boursiers. Alors, pourquoi les indices boursiers reculent ? Vous avez ici l'indice sectoriel Stocks Europe 600. Les plus grandes banques de la européenne rassemblées dans le Stocks 600. Voilà, la chute, alors elles étaient remontées tout en haut, les valeurs bancaires. Mais elles se prennent une sacrée, voilà, elles se prennent quelque chose de moche. Donc, voilà, c'est la question qu'on se pose. Vous savez, observez la séance de lundi. Quel hedge contre le risque bancaire ? Qu'est-ce qui a monté hier ? L'argent métal, l'or, les cryptos, les obligations, notamment celle notée AAA, le prix des obligations, donc inversement corrélé au taux d'intérêt. Et sur le marché actions, les secteurs les plus défensifs. Les utilities, la santé, l'alimentation, etc. Voilà, c'est comme ça que le marché hier s'est comporté. Effectivement, retrouver dans ce lot le marché crypto, le gros Bitcoin, voilà, qui a pu en surprendre plus d'un. Mais au fond, la réaction là du marché crypto est liée à la chute verticale des taux d'intérêt depuis quelques jours et un dollar US qui semble avoir repris son rythme correctif. Et heureusement que tout le FUD autour, alors on verra, tout le FUD autour de l'USDC, de stablecoin de circle, heureusement que ça a tenu, c'était un peu le stress. C'est vrai que de l'avoir vu se repéguer à 1, ça a un peu calmé les esprits. Mais quand même, restons prudents, j'insiste, nous ne sommes pas sortis du range compris entre 19 800 dollars et 20 000 dollars. Donc restons prudents, chers amis. Mais rassurez-vous, la vidéo continue et puis on va se faire plaisir parce que si on dépasse la résistance, où est-ce que ça va ? Si on ne la dépasse pas, où est-ce que ça va ? Donc hier, la première réaction, lundi, le fort remont du prix des obligations. Vous avez là le rendement obligataire allemand à 10 ans et américain à 10 ans. Les taux d'intérêt, regardez, ils sont en train de préparer des double tops. Et là, l'obligation d'État américaine qui est en chute libre depuis quelques mois en lien avec la remontée verticale des taux d'intérêt. Et un afflux acheteur sur les obligations. Et donc, on a retrouvé Bitcoin dans la même catégorie des obligations. Alors, bien sûr, je remontre ici mon scénario sur le dollar américain qui est inchangé. Mais voilà, restons prudents. Pourquoi ? Parce que les chiffres de l'inflation sont là. L'inflation reste très élevée. Beaucoup se disent, ça y est, c'est la récession, les banques sont en faillite, on coule, l'inflation va retomber à zéro, c'est parti. C'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Il y a un certain nombre ici de composantes qui seront importantes. Ce mardi à 13h30, mise à jour du chiffre de l'inflation. Il est attendu de 6,4 à 6. Je vous montre ici les données de la réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes régionales de la réserve fédérale des États-Unis, et qui propose, qui a un algorithme pour anticiper les perspectives d'inflation. Et elle nous dit que, alors, en février, donc là, ce mardi, ça devra à peine baisser à 6,21. Mais regardez comme elle anticipe, dès le mois de mars, un effondrement de l'inflation. Alors, j'exagère. Mais on perdrait un point de pourcentage d'inflation. Et ensuite, les anticipations pour après, c'est vraiment la chute. Donc, oui, alors, déjà, ça on verra, c'est pas certain. Mais imaginons que l'inflation se mette vraiment à couler. Très bien. Les taux d'intérêt vont baisser. Très bien. Ça, ce sont des facteurs quand ça cède pour le marché crypto. Très bien. Mais bon, à un moment ou à un autre, si l'inflation est brisée parce que nous rentrons en récession, là, vous voyez un peu, c'est comment ça s'ajuste. Il ne faut pas non plus trop que ça casse les anticipations de bénéfices. Mais voilà, overall, comment le Bitcoin s'en sortira, on verra bien. En tout cas, franchement, moi, je vous dis, la clôture acquise dimanche dernier était inespérée. C'est le bon adjectif. Inespérée. Pas davantage, pas moins, pas plus. Maintenant, elle n'est pas, en soi, un dépassement de résistance. Loin de là. En fait, rien n'a changé. Nous balayons le range 20-25. Je crois que c'était un de mes titres il y a trois semaines. Je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est sur le plan technique ? On regarde et on termine là-dessus. Alors, oui, donc, c'est vraiment inespéré parce que, par exemple, ici, le Bitcoin all-time history index en zone hebdomadaire, on a défendu 50 sur le RSI. Donc, on reste quelque part entre la comparaison entre le premier trimestre 2019 et ce qui s'était passé à l'été 2015. Rappelez-vous cette moyenne mobile à 21 semaines que je vous ai présentée la semaine dernière. Regardez comment elle a agi. Elle est venue renforcer le support à 19 800 dollars. Bon, voilà. Alors, cette bougie n'existe pas. Elle n'est pas clôturée. Mais voilà. Mais au final, on est encore dans l'intervalle. On est dans le range. Alors maintenant, ici, un peu nouvelle disposition graphique. Vous avez à gauche les données hebdomadaires et à droite les données journalières. Donc, oui, effectivement, en hebdo, on voit que ça reste dans les cordes. Maintenant, on reste toujours sous la chape de plomb technique des 25 300 dollars. Alors, voilà. Moi, je vous donne la vue la plus bullish. Ce sont ceux qui disent épaules, tête, épaules inversées. Très bien. Si on dépasse, si on casse la ligne de coup d'une épaule-tête, épaules inversées, là, ça nous renvoie à 33 000, 34 000 dollars. Mais bon, ça, moi, franchement, je dis, il ne faut pas rêver. Restons quand même calme. Non, franchement, honnêtement, il faut simplement, vous savez, simplement apprécier le fait que la clôture hebdo de la semaine dernière n'a pas été moche. Maintenant, il faut rester quand même tranquille. Et puis, le marché reste dans un hyper range depuis juin 2022. Et finalement, ça fera rapidement bientôt un an. Avec l'affaire FTX qui nous a fait un piège baissier sous les 19 300. Mais finalement, nous sommes dans un intervalle. Alors, si je grandis 19 40000, 25 40000 en journalier. Moi, je dis beaucoup plus 19 80000, 20 000, 25 000. Et d'ailleurs, voilà, on retrouve la moyenne mobile à 200 jours. Bon, et maintenant, le premier support. Alors, pour croire en quelque chose de positif. En fait, non. Alors, on va faire ça autrement. Où est l'invalidation de la remontada depuis quelques jours ? L'invalidation. Moi, je ne vais pas vous dire 19 000, 20 000 parce que ce sera trop facile. Moi, je dis 22 80000. Franchement, honnêtement, on repasse sous ce niveau. C'est que ça ne veut pas le faire. Donc voilà. Moi, je gère le risque ici. Je gère le risque ici. Le contrat futur Bitcoin. Le contrat futur Bitcoin qui, lui, nous fait alors quelque chose d'assez incroyable. Il a comblé son gap. Bon, ben, moi, je... Bon, alors au moins, il n'y aura pas à le combler plus tard. Bon, très bien. Moi, c'est vrai que je pensais que c'était vraiment un signe de faiblesse. Comme quoi, vous voyez, j'ai encore une grosse bêtise. Maintenant, bon, il a comblé ce gap. Va-t-il combler celui-là ? Le gap baissier du 13 juin ou encore celui du 2 mai 2022 ? Bon, ça, ça fait 27, 28 000. On verra. Disons que ça vous donne des objectifs si on dépasse la résistance. Voilà, ça vous donne des objectifs si on dépasse la résistance. Le TH a réintégré les 1 529 dollars. Niveau défendu en données hebdomadaires. Le RSI a défendu 50. On peut rester haussier tant que le marché défend les 1 530 dollars. En dessous, c'est terminé. Le Binance Coin n'est pas grand-chose, pardon, à dire de nouveau. À part le fait que ça reste un espèce d'énorme range entre 255 dollars et 340 dollars. Il ne faudra que suivre la masse. Franchement, ça reste à chine autre. On sait le niveau qui déclencherait un short squeeze. Voilà. Le niveau qui viendrait short squeezer les vendeurs, ce serait dépasser ça. En fait, ce serait l'équivalent de dépasser les 25 400 dollars sur le cours du Bitcoin. Mais encore, bon, un scénario de short squeeze, on n'en est pas encore là. Moi, je vais vous dire, il faut rester prudent. Et maintenant, flux ou flux. Flux, je ne sais pas comment on dit. Flux, c'est flex, comme vous voulez. Flux. Eh bien, flux, c'est une base qui est tout en bas. Ne croyez pas qu'une halte quelconque fera son propre chemin. Alors, est-ce que le marché est sorti, est en train de casser par le haut après avoir construit une grosse base ? On est sur ici une phase intermédiaire. Bon, très bien. Honnêtement, je l'ai un peu retourné dans tous les sens. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur flux ? Ou flux, allez, on va dire flux. Le marché tiendra ce niveau si le Bitcoin dépasse les 25 000. Sortira par le haut, retournera à 1 17. Si on recasse les 22 000 sets sur Bitcoin, que c'était un piège, vous comprenez bien que le token flux cassera ce niveau et reviendra tout en bas. Parce que ça reste quand même une phase latérale énorme entre les 0,40 et les indices. On a tenu la zone intermédiaire. Mais tout ça sera très corrélé de toute façon à l'évolution générale du marché crypto. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis voilà mes amis, c'était tout pour le Cryptos Technical Briefing de ce mardi. J'espère qu'il vous a plu dans un format un peu court maintenant. Voilà, pour résumer, restons quand même prudents. En soi, c'est assez inespéré que Bitcoin ait pu intégrer depuis quelques heures le groupe des actifs dits refuges. Maintenant, il y a de la volatilité sur le marché à action. Ça joue à la gérouette tous les jours. Il faut donc rester prudent. Et moi, je m'en tiens à un schéma qui est pour l'instant celui d'un range entre 19, 8, 20 et 25. Et seul et seulement le dépassement de la résistance des 25 000, 25 200 dollars ouvrirait davantage de hausse. Quand j'ai enregistré cette vidéo, pour l'instant, la résistance n'était pas dépassée. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je compte sur vous comme d'habitude pour un maximum de likes et de commentaires. D'ailleurs, je vous en remercie car je les dis tous, merci à vous et bonne semaine. Sous-titrage ST' 501